Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose un test pas comme les autres. En effet, nous ne vous présenterons pas aujourd'hui un test de smartphone, d'ordinateur ou de produit électronique. Avant d'entrer dans les détails de ce test, j'ai le plaisir d'annoncer l'identité de celui qui a gagné notre second chèque cadeau de 100 euros à valoir chez Fnac Darty. Il s'agit de Dark Menchie. Bravo à toi ! Tu as donc gagné un chèque cadeau de 100 euros à valoir sur tous les rayons de Fnac Darty. Si vous aussi, vous voulez avoir un chèque cadeau de 100 euros à valoir chez la Fnac, rendez-vous un peu plus tard dans cette vidéo pour avoir toutes les modalités. Revenons-en à notre test si spécial. Quelle est la marque en question ? Il s'agit d'Apple. Et quel est l'accessoire en question ? Il s'agit de la chiffonnette d'Apple. Vous savez, c'est cette chiffonnette qui a été annoncée il y a un mois environ et qui est vendue 25 euros tout de même. Comment Apple justifie-t-il le prix de cette chiffonnette ? Parce qu'évidemment, il y a une justification. Si vous vous rendez sur la fiche produit de la chiffonnette, vous apprendrez qu'elle est faite en matériaux doux non abrasifs. Elle est parfaite pour nettoyer tous les écrans des produits Apple, même les écrans en verre nano texturés de l'Apple Pro Display XDR vendus 6500 euros. C'est vrai qu'à ce prix-là, il vaut mieux ne pas le rayer, l'écran. La chiffonnette est officiellement compatible avec tous les iPhones depuis l'iPhone 6 jusqu'à l'iPhone 13. Même l'iPhone 6 d'ailleurs. Mais si vous avez un iPhone 5, est-ce que ça marche ? Officiellement, ça ne marche pas. La chiffonnette est officiellement compatible également avec tous les iPads depuis 2015, tous les iPads mini depuis 2013, avec tous les iPads Pro et les iPads Air. Vous pouvez retrouver également dans la liste des compatibilités à peu près tous les MacBooks sortis depuis 2015, ainsi que les trois dernières générations d'iPod Touch, toutes les générations d'Apple Watch, ainsi que la dernière génération d'iPod Shuffle. Mais qui a encore un iPod Shuffle par ici ? Personne n'a ça ! Mais vous pouvez vous acheter quand même la chiffonnette si vous voulez nettoyer son petit écran. Après l'annonce, nous avons commandé le produit. Parce qu'on se demandait vraiment, mais pourquoi vendre cette chiffonnette 25 euros ? La voici, dans sa boîte DHL. Franchement, elle m'a coûté 25 euros cette chiffonnette, j'espère qu'elle est bien. Nous n'avons pas déballé cette chiffonnette parce qu'on voulait partager avec vous ce moment intime entre la chiffonnette et nous. Comment va-t-il se dérouler ? D'abord, nous allons unboxer la chiffonnette. Ça va être très dur cette vidéo. Je vais boire un petit coup. À test spécial, procédure spéciale, comment va se passer ce test de chiffonnette ? Tout d'abord, nous allons unboxer la chiffonnette. Devant vos yeux ébahis, nous allons donc découvrir la chiffonnette la plus chère du marché. Ensuite, nous allons tester la chiffonnette sur l'écran de ce magnifique iPhone 13 Pro Max. Bien sûr, la chiffonnette la plus chère du marché, nous lui confions l'iPhone le plus cher du marché. Et nous allons bien sûr comparer l'efficacité de la chiffonnette d'Apple avec un éventail complet d'accessoires de nettoyage que vous pouvez trouver sous votre main dans votre vie quotidienne. Nous avons ici des serviettes, du sopalin, du papier toilette, un torchon, une serviette et bien sûr, des petites chiffonnettes que vous retrouvez dans les étuis de votre paire de lunettes. Commençons donc ce test avec le déballage de la chiffonnette. Nous ouvrons le petit carton. Hop là, voilà qu'il est beau. Voilà, en anglais, polishing cloth. Ouh, magnifique. En français, chiffonnette. C'est beaucoup plus classe en anglais qu'en français, clairement. On tire ici. Comme avec les iPhones, on tire une petite languette pour ouvrir le packaging. Et hop, le précieux. On déploie la chiffonnette. Joli carton où il est écrit « Usage sans risque sur tous les écrans et surfaces de produits Apple. Pour un nettoyage plus rare des tâches difficiles sur du verre à nano-textures, une solution à 70% d'alcool isopropylique peut être employée. » Nous notons qu'il est intéressant d'utiliser une petite solution avec 70% d'alcool dedans. Première impression quand même de la chiffonnette une fois qu'elle est en main. C'est une chiffonnette qui est quand même vraiment très douce. Moi, ça me rappelle entre le cachemire et un coton lavable. Vous voyez, pour se nettoyer la peau, je pense que ça peut être très sympa aussi. L'instant de vérité, bien entendu. On va prendre un petit peu de crème. On va se graisser un petit peu les doigts. Et on va en mettre plein sur l'iPhone. Ça va être terrible. Moi, franchement, j'adore cet iPhone. Mais il va falloir quand même lui faire des marques de guerre. Bair, 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 bair. Voilà, c'est assez beau. Tiens, on va faire un petit smiley. Donc, l'instant de vérité, est-ce que nous allons pouvoir nettoyer convenablement notre iPhone 13 Pro Max avec la chiffonnette Apple 25 euros ? Attention, c'est parti. Le gras, vraiment très gras, c'est pas facile à faire partir. On garde encore un peu des traces. Pour ce genre de traces, évidemment, une solution alcoolique serait beaucoup mieux. Ne n'utilisez pas de solution hydroalcoolique pour les mains sur votre téléphone. Ça va cramer tout le truc. C'est pas possible. C'est un vrai conseil. Donc, voici notre iPhone. J'ai quand même passé beaucoup de temps à essayer de nettoyer toutes les traces de gras. La note finale, c'est qu'honnêtement, il y a encore des traces. On va passer aux autres matériaux de notre panel pour voir si on arrive à bien nettoyer la surface de l'iPhone. Donc, toujours avec cette petite crème, c'est une crème que vous pouvez trouver dans des boutiques de cosmétiques. On a demandé de nos collègues de nous prêter une petite crème juste pour avoir les doigts bien crades et de pouvoir bien mettre des traces de doigts sur l'écran. Nous allons faire une petite trace pour les chiffonnettes de lunettes. Ici, nous allons faire une petite trace pour les chiffonnettes en papier spécial pour les CD, pour des serviettes de chez McDonald's. Ma serviette PlayStation 2 pour le torchon, pour le sopalin, pour le masque Covid et enfin, une petite trace pour le papier toilette. Nettoyons donc l'écran avec les autres. Et franchement, ça, c'est pas mal du tout. Chiffon micro-texturé pour les CD. Ça marche aussi pour l'informatique d'ailleurs. Pas mal, mais pas mieux que la chiffonnette. Ensuite, les serviettes de chez McDonald's. C'est encore un peu grave. Avec les serviettes de chez McDo. Avec un torchon de cuisine. C'est pas mal. Avec une serviette. Serviette PlayStation. J'espère qu'elle va envoyer le bois. Peut mieux faire, mais pas mal. Ensuite, nous avons le sopalin. Ça retient quand même beaucoup le bras. L'écran de l'iPhone. Il n'y a pas de doute. Avec un masque Covid. On va essayer de le faire sur une petite partie. Comme ça, il sera toujours utilisable. Moi, j'en ai besoin pour rentrer à la maison. Ah, le masque Covid. C'est à peu près pareil que le torchon. Et avant de passer au face-à-face absolu entre la chiffonnette d'Apple et le carré de papier toilette, faisons un petit intermède concours. Nous avons annoncé en début de vidéo que nous aurions un nouveau chèque cadeau à vous offrir de 100 euros valables chez Fnac Darty. Pour remporter ce troisième chèque cadeau, rien de plus simple, il vous suffit de poster un commentaire sous cette vidéo. Dans ce commentaire, vous nous racontez quelle est, vous, votre solution pour nettoyer un écran de téléphone. Tout simplement. Vous avez jusqu'au 28 novembre, 23h59 pétante pour participer. Bon courage à tous et bonne chance sur tous. Revenons donc à notre duel entre la chiffonnette d'Apple et tous les autres matériaux possibles pour nettoyer un écran de téléphone. Et surtout, le duel ultime, le PQ. Essuie-t-il vos fesses aussi bien que les écrans de téléphone ? Réponse maintenant. Alors, ça dépend beaucoup, évidemment, de la qualité du papier toilette. Si vous avez du Moltonel épaisseur triple qui va bien avec la petite souris qui danse dessus, Ah, forcément, ça sera pas mal. Ici, nous avons un modèle un peu plus classique. Double épaisseur, blanc, avec des petites textures, mais pas trop non plus, avec des petits dessins, mais pas trop non plus. Évidemment, ça nettoie pas forcément très, 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 très bien. Donc, avec ce papier toilette-là, malheureusement, c'est quand même la chiffonnette qui va gagner. Mais en revanche, c'est vrai qu'avec peut-être un papier toilette plus qualitatif, vous aurez un meilleur résultat. Alors, quel est le verdict de notre test ? D'abord, la chiffonnette, elle fonctionne plutôt bien, en fait. Par rapport à tout notre panel, elle est l'une des meilleures pour le nettoyage du gras sur les écrans de téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal. Le deuxième enseignement, c'est qu'elle n'est pas la seule à pouvoir le faire. Évidemment, vous avez d'autres solutions qui sont beaucoup moins chères. Parmi mes préférées, il y a évidemment la petite chiffonnette que vous retrouvez avec vos lunettes. Ça, c'est vachement utile aussi, parce que le verre des lunettes, il est aussi sensible que le verre du téléphone. Et en plus, il coûte beaucoup moins cher, puisque généralement, il est offert avec vos lunettes. Ça fait 25 euros de moins à dépenser quand même. Donc, cela vaut-il la peine de dépenser 25 euros pour une chiffonnette Apple ? Moi, évidemment, je ne dirais que non. En revanche, n'hésitez pas à utiliser aussi une solution alcoolique, comme disait Apple sur sa fiche produit, afin de mieux nettoyer les traces de gras. Parce que là, effectivement, il y en a encore, même quand la chiffonnette, on l'utilise comme ça toute seule, il y a encore des traces, alors que si vous utilisez une solution adaptée, bien entendu, là, vous aurez un résultat nickel. Un résultat nickel que vous aurez avec la chiffonnette, mais aussi avec la chiffonnette des lunettes, et certainement aussi avec la chiffonnette pour les CD. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo un peu particulière sur la chiffonnette d'Apple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le poster sous cette vidéo, même après la fin de notre concours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test, et cette fois-ci, pour un test de téléphone. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501